Tu voyais les premiers 24 cylindres qui faisaient 12 tonnes, les moulins, tu sais, qui étaient faits pour faire de la coger. Moi, ça m'avait marqué parce que chez nous, on parlait pas de coger, on parlait rien de tout ça. Et eux, tu voyais des pompes comme ça. L'intérêt de ce type de salon, c'est de voir des constructeurs qu'on connaît pas, avec des outils qu'on n'a pas l'habitude de voir et donc des techniques de travail différentes et de voir comment des agriculteurs différents de ceux qu'on connaît répondent aux mêmes problématiques que nous avec du matériel différent. L'un des gros points forts, c'est d'avoir en primeur toutes les des nouveautés qui sont souvent sorties lors de ce salon-là. Les constructeurs font vraiment l'effort et de choisir cette date-là pour sortir les nouveautés. Un petit souvenir d'Agri-Technica sur les sessions passées, par exemple, c'était quand eux se lançaient déjà dans la méthanisation et la co-génération à cette époque-là, où on voyait des stands entiers de moteurs énormes, de pompes démentielles, alors que chez nous, on savait même pas ce que c'était. C'est de voir des choses que moi, je connais pas forcément bien, comme le travail du bois avec des machines vraiment dédiées aujourd'hui. Donc, on a des salons spécifiques en France, mais qu'on fait pas parce que c'est pas notre cœur de métier. Là, tout est sur le même site et c'est sympa de voir tout ça. Pour nous, on essaye de partir avec, là, cette année, mon salarié et puis deux collègues agriculteurs. C'est plus le côté sympa aussi d'y aller en groupe. Ça fait une sortie sympa à faire entre agriculteurs où tu peux échanger. On y va souvent en voiture, une journée de transport. On passe deux jours sur le salon pour déjà voir les gens qu'on connaît et puis prendre le temps de bien apprécier le salon. Et après, on rentre tranquillement sur la dernière journée. Donc, on part sur quatre jours. On essaye de cibler quelques thèmes et puis quelques petites bricoles qu'on veut absolument voir. Donc, on essaye de caler ça sur les trois quarts de la première journée et après, se laisser une journée, une journée et demie, plus libre où vraiment, on profite de tout ce qu'il y a à voir et on pose des questions sur tout ce qu'on peut trouver. Il faut quand même savoir que les Français sont très appréciés. L'Anglais est à 100% sur tous les stands et même sur une grande majorité d'entre eux, les constructeurs aujourd'hui mettent des gens francophones. Donc, ça pose vraiment aucun souci et on est vraiment très, très bien avec eux. En plus, moi, j'ai essayé de cibler souvent Agritechnica, essaye de mettre une journée vraiment francophone. Donc, j'essaye toujours d'y aller cette journée-là. En plus, cette journée-là est gratuite pour nous.